Comment réaliser un chef-d'oeuvre grâce à ChatGPT ? On entend partout parler de l'intelligence artificielle. Serait-elle capable de nous aider dans tous les domaines ? Je pense que oui, puisque pour faire des images, pour faire de la vidéo, pour traduire des textes, ça nous aide énormément dans tous les domaines finalement. Mais est-ce qu'elle peut nous aider aussi en peinture ? Est-ce qu'elle est capable de nous dire ce qu'on doit faire pour réaliser des chefs-d'oeuvre en peinture ? On ne sait pas, on va lui poser la question. Là je suis dans ChatGPT, dans la version 3.5, je lui demande « Comment peut-on réaliser un chef-d'oeuvre en peinture ? » Et voilà ChatGPT qui me donne les réponses. Ah ben, est-ce que ça va être facile ? Elle me donne neuf conseils et une conclusion. Réaliser un chef-d'oeuvre en peinture est un processus complexe, ça c'est sûr, ça c'est certain que ce n'est pas facile normalement, qui demande du talent. Ah, est-ce qu'on a du talent ou est-ce qu'on va devoir le travailler, je ne sais pas, de la créativité, de la pratique et de la persévérance ? Voici quelques étapes qui peuvent vous aider à créer une œuvre d'art remarquable. C'est ce qu'on veut. Alors, est-ce qu'on est capable ? On va voir ça. Alors d'abord, il faut trouver l'inspiration. Cherchez l'inspiration dans diverses sources, que ce soit la nature, l'histoire, la culture, les émotions ou les expériences personnelles. Gardez un esprit ouvert et laissez-vous imprégner de différentes influences. C'est assez vaste, je ne sais pas si on est capable de trouver l'inspiration avec toutes ces sources en même temps. Dans la nature, bon, ça c'est un petit peu ma spécialité, je fais des paysages, oui. Jusqu'à présent, je n'ai jamais fait de chef-d'oeuvre, je ne pense pas. Du moins, il n'y en a aucun dans les musées. L'histoire, bon, si on cherche l'inspiration dans l'histoire, ça c'est... Tchad G.P.T. fait référence donc au tableau des chefs-d'oeuvre des grands maîtres qui ont peint des grands moments de l'histoire. Si on pense au sacre de Napoléon, par exemple. La culture, les émotions, oui, les émotions, par exemple, le cri de Munch. Édouard Munch a fait le cri. Mais je pense que si aujourd'hui je peins un tableau comme le cri, le même, s'il n'était pas déjà célèbre au début, ça passerait un petit peu inaperçu, il me semble. Je pense qu'Édouard Munch, il a dû être connu après, il me semble. Garder un esprit ouvert. Bon, on va garder ce premier conseil, il faut trouver une bonne inspiration, ça veut dire. Mais c'est assez vague, c'est assez vaste. Ce qu'il y a de bien avec Tchad G.P.T., c'est qu'on peut lui reposer des questions d'après les réponses qu'il nous a données. Étudier les techniques, acquérir des compétences en peinture en apprenant les techniques de base. C'est sûr, si on n'a pas au moins une des bases en peinture, si on ne connaît pas les techniques, je ne sais pas comment on va pouvoir faire des chefs-d'œuvre, à moins que ce soit le hasard. Et en vous familiarisant avec les différents médiums, tels que l'huile, l'aquarelle, l'acrylique, etc., l'apprentissage de ces techniques vous permettra d'exprimer vos idées de manière plus précise et efficace. En quelque sorte, c'est ça, c'est vrai, il y a raison. Si je ne maîtrise pas une technique, un médium en particulier, je ne serai certainement pas capable de faire un chef-d'œuvre. Si je veux faire un chef-d'œuvre en peinture à l'huile, il faut que je maîtrise parfaitement la peinture à l'huile. Ça, c'est important d'avoir un travail qui est propre, où les choses, on les fait comme on a décidé de les faire, et ça ne se fait pas au hasard, sur la toile, parce que j'ai eu un accident. Ça peut arriver, un petit accident qui devient un heureux accident, mais ça, c'est vraiment très, très rare, il faut vraiment avoir beaucoup de chance. Ensuite de ça, un troisième point, il nous donne planifier et conceptualiser. Avant de commencer à peindre, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez exprimer dans votre œuvre, développer une vision claire de votre concept et élaborer un plan détaillé pour sa réalisation. Là, je suis tout à fait d'accord avec ChatGPT, parce que si on veut faire un tableau, même si ce n'est pas un chef-d'œuvre, un tableau, il est toujours préférable de planifier ce qu'on va faire. Il faut choisir le médium, quel médium je vais utiliser. Vous savez, comme un sujet, on a choisi le sujet déjà. Est-ce que je dois faire une couche de fond ? Est-ce que je dois préparer ma toile ? Est-ce que je dois la texturer ? Est-ce que je dois faire une couleur de fond ? Tout doit être planifié. Et ça évite de se trouver, à un moment donné, bloqué devant notre toile. On dit « Bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je ne sais plus quoi faire. » Mais si on a tout planifié d'avance, on est capable d'avancer et d'aller jusqu'au bout de notre tableau ou de notre chef-d'œuvre. Donc le point 3, planifier, conceptualiser, c'est vraiment bien. Il faut le faire. Je prends juste quelques secondes entre deux conseils de ChatGPT pour vous inviter à essayer gratuitement pendant 30 jours cette nouvelle formation sur la peinture qui s'appelle l'Artemie. Cliquez sur le lien qui est dans la description sous la vidéo. Le point 4, expérimenter et prendre des risques. Ne craignez pas de sortir de votre zone de confort et d'expérimenter de nouvelles approches artistiques. Les œuvres les plus remarquables sont souvent le résultat de la prise de risque et de l'exploration des territoires inconnus. Oui, mais... Parce que là, on ne rejoint pas ce qu'on avait dit tantôt. Si je maîtrise parfaitement mon médium, c'est que je ne suis plus en mode exploration. Si je fais de l'exploration, je ne maîtrise pas. J'apprends des choses nouvelles. Je m'en vais dans des endroits où je ne suis jamais allé encore en peinture prendre des risques. Donc là, il va y avoir forcément un petit peu de hasard. Si je réussis mon tableau en prenant des risques et en explorant, c'est qu'il y a du hasard là-dedans. Maintenant, si j'explore, aujourd'hui j'explore un nouveau médium, une nouvelle façon de faire, puis demain je la ré-explore encore et encore et encore. Ça ne devient plus une exploration. Ça devient un approfondissement de l'apprentissage, de cette technique-là. Puis après, je la maîtrise et je l'applique. Mais on n'est plus dans l'exploration. Donc, ça voudrait dire qu'en 1.4, on pourrait très bien créer un chef-d'oeuvre sans s'y attendre, sans le faire exprès. C'est le hasard qui l'aura fait et pas forcément à nous. Oui, c'est nous, mais dans un geste hasardeux. Et ça s'est fait tout seul finalement. Le point 5, c'est mettre en valeur l'émotion. Les chefs-d'oeuvre en peinture ont souvent la capacité de susciter des émotions intenses chez les spectateurs. Essayez de transmettre vos émotions et votre vision du monde à travers votre travail. Ok, alors là, si je fais référence à un chef-d'oeuvre de Paul-Émile Bordua, qui est au Musée des Beaux-Arts de Montréal, c'est une grande toile, très très grande toile, toute blanche, avec une texture de coup de couteau, de grosse spatule, avec de la peinture épaisse, mais c'est tout. Paul-Émile Bordua a suscité une émotion, c'est certain. L'émotion, ça peut être, oh mon Dieu, c'est bien blanc. Ah ben, c'est donc bien vide. C'est tout ? Alors, c'est un chef-d'oeuvre puisqu'il est au Musée des Beaux-Arts. Donc, susciter l'émotion, ça peut être, avec un tabou historique, moi je pense à, je ne sais pas moi, le Radeau de la Méduse, où là il se passe énormément de choses, c'est historique, c'est très puissant au niveau de l'ambiance, l'atmosphère, etc. Aujourd'hui, c'est devenu un chef-d'oeuvre. Donc, mettre en valeur l'émotion, c'est très vaste, ça ne veut rien dire, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Ça peut, effectivement, susciter et créer un chef-d'oeuvre, comme ça peut tomber complètement aux oubliettes, parce que l'émotion, ça peut être, bon, l'émotion, ça peut être, yark, ça ce sont des émotions. Quelle émotion, je ressens lorsque je regarde un tableau de Jackson Pollock ? Alors, certaines personnes vont dire, waouh, c'est beau, là, c'est magnifique, c'est plein de vie, je ne sais pas ce qu'ils pourraient penser. Mais moi, personnellement, lorsque je vois un tableau de Jackson Pollock, je dis, bon, il a fait couler de la peinture, il avait beaucoup de peinture, il a récupéré des pots de peinture, il en a fait couler sur sa toile vue d'en haut, mais là, ah, tiens, il a fait quelque chose de spécial, il a mis une barre bleue, deux barres bleues, ah, ouais, c'est mieux, c'est autre chose. Alors là, je sens monter en vous, certaines personnes qui m'écoutaient, la colère envers ce que je suis en train de dire, mais ce n'est pas grave, c'est ça la peinture, chacun le voit à sa manière, chacun aime ou déteste, c'est tout à fait normal, ça sert à ça la peinture, voyez, je déteste, donc ça a suscité une émotion, donc ça a marché, ça fonctionne, c'est un chef-d'oeuvre. Le point 6, s'engager dans la pratique régulière. La pratique régulière est essentielle pour améliorer vos compétences artistiques, consacrer du temps chaque jour à la peinture, même si ce n'est que pour de courtes séances. C'est sûr, ça revient à dire, maîtrisez bien votre technique. Comment voulez-vous maîtriser bien votre peinture à l'huile ou à l'acrylique si vous n'en faites pas régulièrement, si vous n'en faites qu'une fois tous les six mois ? Le point 6, rejoindre d'autres points finalement. Le point 7, recevoir des critiques constructives. Soyez ouvert aux critiques constructives et aux commentaires d'autres artistes et amateurs d'art. Ces retours vous permettront de vous améliorer et de perfectionner votre travail. Et attention, recevoir des critiques constructives, c'est bien des autres artistes, des fois ça peut être très frustrant, très blessant, ça peut être aussi de bonnes critiques comme de mauvaises. Quelqu'un peut vous dire, bon, tu devrais faire ça plutôt comme ceci, plutôt comme cela, mais est-ce que cette personne-là, elle a fait elle-même des chefs-d'oeuvre ? Si c'est Claude Monet qui revient sur notre temps présent et qui vient me dire, René, écoute, si tu veux faire un chef-d'oeuvre, il faut que tu fasses comme ça, comme ça. Je pourrais le croire parce que c'est Claude Monet. Mais n'importe quel autre artiste, s'il me donne des conseils, ça va être pour amener ma toile dans sa façon de faire à elle. Plutôt que recevoir des critiques, d'être ouvert aux autres artistes, ça serait plutôt de... Moi, j'irais plutôt voir un peu ce que font les autres artistes et moi, j'aurais une critique sur leur façon de faire. Je dirais, ah ben tiens, ça c'est bien, ça j'aime ça. Il y a quelque chose qui me plaît dans ces tableaux-là. Celui-là, non, ça ne me plaît pas. Je dis que ça, là, ça m'attire, il y a de l'émotion dedans. Et à ce moment-là, je pourrais analyser un petit peu cette façon de faire son tableau et dire, bon, OK, là, il a fait comment ? OK, il a fait ces contrastes-là, il a utilisé ces couleurs-là, cette composition-là. Qu'est-ce que c'est qu'il vient me chercher dans son tableau ? Qu'est-ce que c'est que j'aime beaucoup là-dedans ? Je pourrais en apprendre là-dessus et puis le réutiliser après dans mes peintures à moi sans faire aucune copie. Mais je veux dire, cette émotion, si j'ai analysé comment elle venait me chercher, je pourrais la retranscrire dans mes tableaux aussi. Le point 8, patience et persévérance. La création d'un chef-d'œuvre peut prendre du temps. Soyez patient et persévéré dans votre démarche artistique, même lorsque vous rencontrez des obstacles ou des moments de doute. Je dirais que la peinture, d'une manière générale, c'est ça. Il faut de la patience et de la persévérance. Qu'on veuille créer un chef-d'œuvre ou non, être bon en peinture, ça peut prendre du temps. Quand je dis être bon en peinture, ça ne veut pas dire être bon aux yeux des autres. C'est être satisfait de soi. Le point 9, se connaître soi-même. Ah ben tiens, ça rejoint un peu ce que j'ai dit là. Se connaître soi-même. Comprendre vos forces, vos faiblesses et vos préférences artistiques vous aidera à développer un style personnel unique qui vous distinguera des autres artistes. Alors pour avoir un style personnel unique qui nous distingue des autres artistes, moi je dirais qu'on peint loisir. On se laisse aller, on peint un loisir, on prend des cours, on connaît les règles, on les applique, on essaye. Puis à un moment donné, petit à petit, il va s'installer une façon de faire dont on ne pourra quasiment plus se détacher. Et ça va être ça, notre style unique et artistique. Alors là, on peut dire que maintenant, si on nous reconnaît par rapport à nos tableaux, on pourrait faire un chef-d'oeuvre étant donné qu'on a à ce moment-là répondu à beaucoup plus d'autres points comme je maîtrise bien mon médium, j'ai ma façon de faire, ma technique, mon style est reconnaissable, etc. Et à ce moment-là, oui, on peut s'amuser à essayer volontairement de faire un chef-d'oeuvre. De dire, bon là, je vais faire un tableau dans mon style à moi, mais je veux que ce soit un chef-d'oeuvre. On va essayer, donc je vais travailler fort sur l'inspiration, quelque chose de fort, une émotion forte. Ce sujet-là, je l'aurais peint normalement, mais non, il n'est pas assez fort, il n'est pas assez beau, je cherche un autre sujet. Et je vais peut-être trouver celui qui va faire le chef-d'oeuvre. Peut-être, je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? N'oubliez pas que la notion de chef-d'oeuvre est subjective, ça c'est vrai, et que l'art est une expression personnelle. L'essentiel est de s'engager dans le processus créatif avec passion et de continuer à grandir en tant qu'artiste. Là, il ne peut pas dire mieux, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Puis moi, je pense que le chef-d'oeuvre, il arriverait par hasard, tout seul. Un des paysages que je vais faire prochainement, peut-être, sans le savoir, sans le vouloir. Finalement, parce que j'ai choisi ce sujet-là, parce que j'ai appliqué cette technique-là, ça va devenir un chef-d'oeuvre peut-être, mais quand ? Combien d'années après ma mort ? On ne le sait pas. Mais c'est intéressant, voilà, ChatGPT, moi je trouve que c'est quand même un outil qui va nous faire penser à des choses. Alors, on ne le prend pas à la lettre, on ne suit pas tout ce qu'il nous dit, ça n'a pas d'intérêt vraiment, mais par exemple, je ne sais pas moi, on pourrait prendre un des points, par exemple, le mettre en valeur l'émotion. Les chefs-d'oeuvre en peinture ont souvent la capacité de susciter des émotions intenses chez les spectateurs. On va reposer une question. Comment susciter des émotions intenses avec nos peintures en tant qu'artiste ? Oui, parce que c'est bien beau, il nous le dit là. Essayez de transmettre vos émotions, ce qui va nous donner un moyen de faire. Et comme ça, ça nous permet de développer un peu plus chaque point qu'il nous a donné, si on le souhaite. Et ça, je trouve que c'est bien quand même ChatGPT pour tout ça, parce que plutôt que de lire un livre ou n'importe quoi sur Facebook, Google ou autre, on peut se générer avec ChatGPT comme ça, des informations qui peuvent être intéressantes. Alors, même si on en jette 80% et qu'on ne garde que 20%, ce 20%-là, il peut être intéressant. Connaissez votre intention. Avant de commencer votre peinture, définissez clairement l'émotion que vous souhaitez susciter chez le spectateur. Réfléchissez à l'histoire que vous voulez raconter ou à un message que vous voulez transmettre. Oui, admettons, je veux faire un tableau là. j'ai l'intention de faire une peinture qui va susciter une émotion forte. Ce n'est pas évident, ce n'est pas évident du tout. Une intention de, je ne sais pas moi, de joie, bonheur. Je veux que quelqu'un regarde mon tableau, qu'il y voit du bonheur. Ça dépend de la personne qui regarde. Pour un singe, je peins un régime de banane et puis il va être heureux. Non, c'est ça, ça peut être, vous savez, un beau coucher de soleil. C'est romantique, le coucher de soleil. Choisissez les couleurs avec soin. Les couleurs ont un pouvoir émotionnel significatif. Utilisez une palette de couleurs qui correspond à l'émotion que vous voulez transmettre. Par exemple, les tons chauds comme le rouge et l'orange peuvent évoquer la passion ou la colère. Ils sont vraiment contradictoires. Tandis que les tons froids comme les bleus, le vert peuvent créer une atmosphère plus paisible ou mélancolique. Comment est-ce qu'on pourrait faire le bonheur ? Si on prend des tons des couleurs rouges, oranges, jaunes, bleus, les complémentaires, c'est joyeux aussi. Là, ça fait penser aux jouets pour les enfants. Bon, on choisit la couleur, OK. Utilisez des techniques artistiques expressives. Expérimentez avec différentes techniques pour donner du mouvement, de la texture, de la profondeur à votre peinture. Des coups de pinceau énergiques, des coulures, des superpositions de couleurs ou des effets de lumière peuvent amplifier l'impact émotionnel de votre œuvre. C'est vrai, c'est exact. Tout ce qui est dit là, c'est vrai, mais bon, ça ne nous donne pas une vraie solution. Mettez l'accent sur les détails significatifs. Les détails peuvent ajouter de la puissance émotionnelle à votre peinture. Focalisez-vous sur certains éléments clés de votre composition pour renforcer l'émotion que vous souhaitez transmettre. Oui. Alors là, je vois une rivière. Une rivière qui coule avec le bruit de l'eau. Alors vous allez me dire, comment on fait le bruit de l'eau en peinture ? Dans un fond de forêt. Un peu une rivière, un petit ruisseau là avec quelques rochers, de l'eau, le bruit de l'eau, le bruit des oiseaux. On est dans le fond d'une forêt, c'est humide, ou l'heure chaude quand même, la terre est brune. Là, c'est la paix, c'est paisible. Moi, c'est un endroit où j'aimerais passer beaucoup de temps. C'est assis sur un rocher au bord d'un petit ruisseau comme ça, sans trop de moustiques quand même. Et là, donc, on voit les couleurs. Les couleurs, le vert, le beige, le vert chaud, un peu des bruns aussi, des bruns rougeâtres. Et l'eau, le rocher, le petit rocher sur lequel coule l'eau. Effectivement, on peut y aller. On peut y aller quand on se fait une image vers quelque chose d'intéressant. Est-ce que ça fera un chef-d'œuvre ? Je ne sais pas, mais ça sera intéressant. Utilisez des symboles et des métaphores. Intégrez des symboles et des métaphores dans vos œuvres pour susciter des associations émotionnelles chez le spectateur. Les symboles peuvent être puissants pour communiquer des idées et des sentiments profonds. Alors, on voit ça dans les œuvres au moment de la Renaissance. C'est sûr qu'il y avait énormément de symboles dans les vêtements, dans les habits des personnages, dans ce qui se trouvait autour d'eux. Est-ce qu'il y a un animal ? Est-ce que c'est un chien ? Un chat ? Comment il positionnait la personne ? Comment elle est habillée ? C'était très fort à ce moment-là. Aujourd'hui, un symbole, un élément, je pourrais avoir dans ma petite forêt avec mon petit ruisseau, sur une branche, une chouette. De suite, hop, chouette. Si elle est là, c'est que c'est calme, c'est tranquille, sinon elle serait partie. Par exemple, soyez authentique, exprimez vos émotions, sincères à travers votre peinture. Les œuvres d'art authentiques et sincères ont souvent un impact émotionnel plus fort sur les spectateurs. Donc là, effectivement, on se retrouve à ce moment-là dans un mode vraiment de création où je ne vais pas utiliser une photo et les choses que j'ai sous les yeux. Je vais plutôt y aller avec la recherche de ce que j'aurais aimé avoir. Je suis authentique. Moi, j'aimerais avoir une chouette sur une branche. Alors, il faut que j'aille chercher une photo de chouette pour qu'elle soit réaliste. Mais dans mon émotion, pourquoi j'ai pensé à la chouette ? C'est ma façon à moi de voir la tranquillité, la paix dans une forêt. Donc, c'est mon authenticité à moi. Quelqu'un d'autre, ça pourrait être une belette sur le rocher. Je ne sais pas, moi. Vous savez, je suis très... Je vois beaucoup d'images. Je suis très figuratif et paysage quand même. Ça, c'est mon authenticité à moi. Établissez une collection, une connexion avec votre public. Partageant votre propre expérience et vos émotions, vous pouvez établir une connexion émotionnelle à votre public. Lorsque les spectateurs ressentent que votre oeuvre parle directement à leurs propres émotions, ils peuvent être profondément touchés. Ça rejoint le point précédent. Si on est authentique, si on fait les choses comme on les ressent, les personnes qui partagent ma vie, mon expérience, les gens qui ont aussi aimé ça, se retrouver au bord d'un petit ruisseau en forêt, dans un coin tranquille, ils vont aimer ça et donc on aura une connexion entre nous. Si je peins un bateau de pêche sur une mer un petit peu déchaînée, les personnes qui ont été pêchées dans ces moments-là, qui ont vécu des moments peut-être terribles dans leur vie, peut-être même la peur de mourir, que le bateau se serait renversé ou autre, c'est sûr qu'on connecte, c'est certain. Donc, l'image que vous avez dans votre tableau va se connecter avec les personnes qui auront vécu quelque chose en rapport avec cette image-là. Donc, jouer sur les contrastes, les contrastes, qu'ils soient de couleur, de lumière ou de sujet, peuvent accentuer les émotions dans votre peinture. Les contrastes dramatiques peuvent créer un effet visuel saisissant et émotionnel et puissant. Ça, c'est vrai. Ça, je le dis tout le temps. Je vois dans ma petite forêt, là, mon petit ruisseau, tout est sombre. Puis là, un rayon de soleil viendrait éclairer une partie du tableau, peut-être là où il y a le rocher derrière lequel apparaît l'eau. Vous voyez ? Là, on aurait un petit rayon de soleil. ça serait plus lumineux que le reste. Ça fait que ça me fait un point focal. On va attirer l'attention là-dessus. Ça renforce l'émotion. C'est plus dramatique. Si je n'avais pas fait cette luminosité-là, je ne l'ai pas faite, mais si je ne l'avais pas pensé, le tableau serait moins dramatique et l'émotion serait moins forte. Donc, les contrastes qui soient puissants ou au contraire très adoucissent, ça génère forcément quelque chose dans l'émotion. Oui, c'est vrai. Laisser une part de mystère dans votre œuvre en laissant au spectateur la liberté d'interpréter et de ressentir leurs propres émotions. Effectivement, si on en met trop, le spectateur va dire « Oui, ça ressemble un peu à ce que j'ai vécu, mais ce n'est pas ça. Parce que là, il y a ça. Moi, je ne l'avais pas. Là, il y a ça. Il n'y avait pas. Dans mon histoire, à moi, des éléments superfluides, trop d'éléments, la personne qui regarde le tableau va pouvoir se retrouver là-dedans et y rajouter mentalement les éléments qui étaient dans son histoire mais qui ne sont pas sur notre tableau. Alors, voilà, Tchadjé Pété, comment réaliser un chef-d'œuvre ? Je n'ai pas l'ambition de réaliser un chef-d'œuvre de même mais il nous a donné des idées quand même pour améliorer nos peintures. Des idées qui vont nous permettre, si on les applique certaines choses, de peindre mieux. C'est ça qui est intéressant. Et moi, Tchadjé Pété, je m'en sers mais comme un assistant qui va me permettre de ne pas oublier certaines choses, qui va me ressourcer un petit peu. Je m'en sers, je pose des questions puis je lis les réponses. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très, très, très intéressant. Alors, c'est sûr que l'intelligence artificielle ne remplaçera jamais l'humain parce qu'il n'a pas sa personnalité, il n'a pas de sentiments, il n'a pas son regard sur la vie comme nous l'avons eu nous, comme nous l'avons aussi. Il y a encore plus en matière d'art, on a des émotions et qu'on va les faire ressortir sur la toile, Tchadjé Pété ne nous fera pas une image, du moins, l'intelligence artificielle ne nous fera pas une image qui représentera nos sentiments. Ce n'est pas possible. Mais par contre, l'intelligence artificielle va toujours être utile. C'est vraiment bon de s'en servir. Ça peut nous aider aussi à trouver l'inspiration. Pourquoi pas ? Donc, il ne faut vraiment pas l'aboutir. J'ai beaucoup entendu dire, l'intelligence artificielle, ce n'est pas bon, on croit que ça va nous remplacer, mais non, jamais ça ne le fera. Non, c'est vrai, mais c'est bon. C'est bon à condition de l'utiliser de la bonne manière, de s'en servir comme un petit assistant. Mais moi, j'aime ça. Franchement, je vous le dis, je l'utilise et je trouve que c'est utile et c'est même amusant aussi un petit peu. Et d'ailleurs, je me suis amusé aussi à peindre un tableau en concurrence avec l'intelligence artificielle. Alors, je vous invite tout de suite, si vous le voulez, à regarder cette autre vidéo.